Salut les Ludogic et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Aujourd'hui je vous propose de peindre la figurine alternative de Major Luna pour Aristeia. C'est une figurine en métal d'un skin alternatif en fait un peu façon jeu vidéo et qui va représenter une elfe. Cette figurine m'a été offerte par Légion Distribution qui est le distributeur français d'Aristeia et de tous les produits liés à Infinity. Donc là on va la peindre dans les couleurs les plus classiques qu'on va retrouver sur des elfes sylvestres. Donc ça va être du vert, du brun, des cheveux blonds, une peau, jolie peau pâle, etc. Donc là la figurine est en métal, a été assemblée à la superglue, son socle a été fait, il y a un tuto où j'explique comment fabriquer le socle. C'est avec du plastiroc et des rouleaux de Green Stuff World pour faire le maillage et des petits morceaux de cartes plastiques pour faire les différents éléments, comme ça. La Fiona a été sous-couchée en noir à l'aérographe puis a reçu un zénithal de gris clair à l'aérographe aussi. Et là on va faire que du travail au pinceau pour peindre cette figurine. Dans un premier temps, je vais venir avec du contraste Warp Lightning pour définir mes premières zones vertes que je vais ensuite assombrir au fur et à mesure. Donc je vais prélever directement dans le pot en humidifiant bien les poils de mon pinceau. Et je viens prélever directement dans le petit réservoir pour passer sur ma figurine. Alors par exemple son pantalon sera vert. Je vais choisir un petit peu comme ça les zones. Je commence en fait à appliquer mon schéma de couleur en gros. Donc les plaques d'armure, je les ferai différemment. Alors on va voir selon l'humeur, peut-être que ce sera un doré NMM ou alors peut-être une sorte de bois blanc et tout. Un peu, j'ai souvenir des elfes dans Magic, dans le jeu de cartes, qui ont des armures en bois blanc. J'aime bien, donc ce sera peut-être quelque chose comme ça. On va voir selon comment ça avance. Là c'est un tutoriel totalement improvisé. Je vous propose de m'accompagner pendant la peinture complète de la pièce. Je fais quelques vidéos comme ça. Ça va être un petit peu long. Mais si vous avez envie de rester avec moi tout le long, il y a des moments où je ne sais plus quoi dire sur ce que je suis en train de faire. Donc je commence à raconter des conneries, des anecdotes et tout. C'est assez rigolo. Voilà, donc j'ai passé les vêtements d'en dessous, on va dire, en vert. Alors, je n'aime pas avoir des zones côte à côte qui vont être de... mais qui ont différentes épaisseurs de la même couleur. Donc là en fait, je vais traiter deux verres différents entre la tunique et le genre de chemise qu'il y a en dessous. Donc il y aura un verre là et un verre là qui vont être traités différemment. Alors comme c'est de la contraste, je n'aime pas la sécher au sèche-cheveux. Donc je vais la laisser tranquillement sécher. Et pour ne pas perdre de temps, je vais aller attaquer des parties qui n'ont aucun point de contact avec le verre. Là en l'occurrence, on va faire l'arc avec du Griffound Orange. Donc c'est un orange contraste que j'aime énormément. Qui me sert en fait beaucoup de base pour faire des cuirs, des bois, des choses comme ça. Donc là pour l'arc, ça va être idéal. Voilà, donc ça va me donner... En fait avec ma sous-couche zénitale, j'ai déjà une aide de travail qui est considérable sur mon contraste. Ça va me permettre d'avoir un bois très très chaud que je vais pouvoir contraster avec le verre que j'ai appliqué sur la tunique. Et qu'on va venir foncer par la suite, mais en gardant comme ça cette chaleur, ce orange. Voilà. Alors je voulais m'attaquer à la peau pendant ce temps, mais je me suis rendu compte que si je veux peindre la peau, il faut peindre aussi les mains. Et en fait les mains, elles ont des gants, une sorte de mitaines, donc où il n'y a que les doigts qui sont à l'extérieur. Donc je vais d'abord devoir peindre les gants avant de m'attaquer à la peau. Pour les gants, je vais prendre du Dryad Bark de chez Games Workshop, qui est un brin un peu désaturé. Donc il va me permettre comme ça d'avoir quelque chose de très neutre. Et je vais passer de façon très diluée, vu que mon pré-travail en fait de sous-couche, le pré-ombrage zénital, permet de me faire gagner en lisibilité comme ça sur ce genre de détails. Donc je vais pouvoir me baser dessus pour peindre la figurine. Voilà, une fois sec, je vais venir avec du pâle-flèche de chez Valero, dans la collection Nocturna, que j'ai déjà présenté, qui est une gamme que j'aime énormément. Donc qui est une peau très pâle, comme son nom l'indique, qui va me permettre en fait de coloriser son visage et ses mains avant de venir apporter un petit peu de chaleur, un petit peu de couleur, avec justement des peintures contrastes. Donc j'essaie de l'appliquer le plus uniformément possible. Puisque ça servira de base en fait pour les traitements suivants. Le visage est très détaillé, j'aime beaucoup le creux des joues et le menton qui sont très bien marqués. J'espère que je vais réussir à faire quelque chose d'intéressant avec. Donc la figurine est vraiment jolie. J'ai la pression là à la peindre comme ça directement en vidéo, il ne faut pas que je me rate. Je trouve ça assez marrant comme principe de faire des skins alternatifs pour les personnages. Bon forcément avec un fanboy comme moi, j'ai envie de tous les avoir. Donc en termes de marketing c'est très intelligent du coup. Puisque je ne me contente pas de juste mon jeu de base que j'ai acheté. Je vais acheter les versions alternatives de chaque. Et pour là où il n'existe pas de version alternative, je suis déjà allé chercher un côté... Oula, je débordais sur l'arc, je fais n'importe quoi pendant que je discute. Ouais donc il y avait Seigneur Massacre que j'avais déjà la figurine en métal et j'ai préféré de sa figurine en métal que la figurine à plastique qui était dans la boîte. Et là en plus je viens de voir qu'ils ont sorti une boîte des 4 versions alternatives des Soldiers of Fortune. Puisque désormais ils sont jouables à Infinity en tant que mercenaires. Et du coup il y a 4 figurines. Alors du coup je me pose la question, est-ce que je refais un Seigneur Carnage ou pas ? J'aime bien le mien donc... Je vais sûrement me prendre la boîte donc... On verra par la suite. Et voilà. Désormais je vais venir peindre les plaques d'armure avec du Rinox Hide qui a l'avantage par rapport au Dryad Bark d'être plus foncé et plus chaud. Il y a du rouge violacé dedans donc c'est une couleur que j'aime bien pour cette raison. Hop, j'humidifie bien mon pinceau. Alors notez que cette étape pourrait être faite avec du Wildwood Contrast. Mais comme j'ai un petit peu débordé quand j'ai mis mon verre, j'y vais au Rinox Hide. Ça ne change pas grand chose au final. Rinox Hide qui est une peinture de la gamme base. Donc très chargée en pigments. Qui couvre directement en un seul passage, même dilué. Ça c'est très pratique. C'est une couleur que j'utilise énormément. Aussi bien pour faire des cuirs, des armes, des métaux, de la pierre. Des socles, voilà. J'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup le Rinox Hide. Alors je vais peindre toutes les plaques d'armure comme ça sans déborder. Hop. On va faire l'armure en entier. Toute la jambe, mes chaussures compris. Il y aura peut-être des différences de traitement dans les différentes couches d'épaisseur. Je passerai peut-être par un cuir un peu orangé à un moment. On va varier un petit peu. Hop là. Alors tiens, dites-moi dans les commentaires si vous jouez à Aristeia, si vous avez déjà joué à Aristeia, si vous l'avez testé, s'il vous intrigue ou pas. Et si oui, quel est votre perso préféré ? Ou même si vous n'avez pas joué, mais que vous connaissez assez bien l'univers, que vous avez vu les figurines, voilà. Quel est votre personnage préféré ? Puis je vais voir, peut-être que je ferai une petite peinture de ce personnage-là, ça peut être l'occasion. Ouais, on va faire ça, on va faire une sorte de vote. Donc vous me dites dans les commentaires, quel est votre personnage préféré d'Aristeia ? Je précise bien Aristeia. Et puis à un moment donné, on verra quand, je ferai une peinture de ce personnage-là. Ça peut être intéressant. J'en profite, je peins aussi la pierre, puisque de toute façon c'est souvent ma couleur de base pour peindre de la roche, le rinoxide. Voilà, et puis on va faire la deuxième jambière. Pour la suite, je vais utiliser du Tusk Gorfer pour faire tout ce qui va être lanière, ceinture, etc. Voilà, les petits détails en cuir. Donc c'est un brun qui est presque rose, c'est celui qui est là. Voilà, c'est presque rose comme couleur. Donc ça va me permettre d'avoir quelque chose de très contrastant par rapport au brun que j'ai déjà utilisé et par rapport à mon vert. Et j'ai eu de le traiter en fait en le rendant plus pâle avec des couleurs os et ivoire. Alors on va faire la ceinture qui est là. Je vais faire les métaux par la suite. Donc je vais tout recouvrir en attendant juste pour un souci de lisibilité par rapport à mon vert. Voilà, bon, comme tous les personnages de, comment dire, tous les Cara Design en fait, il va y avoir beaucoup de ceintures. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais la ceinture, c'est souvent l'accessoire dans du Cara Design. Donc quand je dis Cara Design, je parle de tout personnage inventé, dessiné, modélisé ou un truc comme ça. Et pas que en figurine, c'est-à-dire que pareil, des personnages de manga, de jeux vidéo et tout, vous allez aussi avoir ce genre de petite astuce de design. C'est-à-dire que mettre des ceintures, même en mettre plusieurs, les unes sur les autres ou les unes à côté des autres, ça permet un peu d'habiller des zones qui pourraient être vides. Et c'est bête, mais souvent en Cara Design, on n'aime pas le vide ou la simplicité. C'est-à-dire que là, typiquement, elle a trois ceintures côte à côte plus une ceinture qui pend un peu sur le côté. Donc, ouais, c'est particulier comme façon de s'habiller, on va dire. Il n'a pas du mal à lire la pièce. Ah oui, d'accord. Donc là, ici, c'est partie de la ceinture. Donc, ouais, regardez autour de vous des personnages humanoïdes qui ne sont pas en armure. Et vous allez souvent, que ce soit dans de la BD, du manga, du comics. Alors, comics, pas comics de super-héros, parce que du coup, il n'y a pas trop ce truc de la ceinture. Au contraire, on va avoir des vêtements plutôt très... Des juttocores, en fait. Des vêtements slim, des choses comme ça pour les super-héros. Pour bien montrer les muscles, bien dessiner les muscles et tout. Mais sinon, dans du design, même du jeu de rôle, du GN, des choses comme ça, vous allez voir qu'il y a énormément de ceintures. Il y a une surabondance de ceintures. Sur les personnages. Donc, maintenant que mon verre est bien sec, je vais pouvoir commencer à venir à le travailler. Je vais commencer par du Orc Flèche. Donc, il va être un peu plus sombre pour commencer à marquer les creux et les assombrissements. Que je vais quand même diluer au Contrast Medium. Alors, pourquoi je ne dilue pas avec de l'eau ? Simplement, parce que le Contrast est une peinture qui est très particulière, on va dire. Et du coup, si vous diluez avec de l'eau, vous allez rapidement arriver à la limite, en fait, de cohérence des pigments, de la teinte. Donc, c'est-à-dire que vous avez un liant. Dans toute peinture, c'est le cas. Il y a un liant. Et il y a vos pigments. Donc, vos pigments, ce sont la couleur. Quand vous allez vouloir faire des choses transparentes, vous allez rajouter assez naturellement de l'eau pour diluer. Et donc, rendre votre peinture plus transparente en ajoutant de l'eau. Sur une peinture classique, ça va aller. Mais en fait, si vous rajoutez trop d'eau, vous allez rapidement arriver au point de rupture de votre peinture. Ça, en fait, c'est le moment où il n'y a plus assez de liant comparé à l'eau. Et du coup, les pigments vont se séparer les uns des autres. Et c'est là qu'on va avoir des tâches, des auréoles un peu étranges. Donc, comment éviter ça ? En ajoutant du liant dans votre peinture quand vous diluez. C'est pour ça que souvent, on conseille de diluer avec du lamia médium ou des choses comme ça pour faire des trucs très transparents. Donc, l'amia médium, ça va permettre, par exemple, d'augmenter la transparence, de baisser le pouvoir de couvrance de votre teinte sans casser vos pigments. Et là, ça va être pareil, sauf que, soit deux solutions, à mon avis, pour le contraste. Soit, on est en train de le découvrir encore. On est en train d'apprendre comment il fonctionne. Et moi, le premier, je suis encore en train d'apprendre comment fonctionnent ces teintes. Je découvre des petites choses de temps en temps, c'est assez rigolo. Et du coup, on n'est pas habitué. Donc, par manque d'habitude, on fait des erreurs qu'on ne ferait pas avec de la peinture classique. Soit, la peinture elle-même a une réaction différente à l'eau. Et je pense, vu la fluidité du produit, je pense qu'elle a aussi un point de tension qui n'est pas le même que celui de la peinture. Voilà. Donc, faites très attention. Ça m'arrive de diluer le contraste avec de l'eau, mais quand j'en mets vraiment un tout petit peu, et disons, passer une certaine dose, je ne mets plus d'eau, je mets directement du contraste. Donc, pour moi, le médium contraste est vraiment indispensable pour cela. Alors là, je vois que j'ai oublié des ceintures ici. Je vais devoir les refaire. Vous voyez, j'assiste bien dans les creux. Le bas de la fesse, je ne vais pas remonter jusqu'en haut. Je fais bien le bas de la jambe. J'assiste sur les plis, les zones de contact avec d'autres matériaux. Hop. Là, ici, une espèce de poche. Hop là. Donc là, je suis en train de faire mon deuxième passage, parce que ça sèche. Très vite, là, je suis beaucoup plus doux, beaucoup plus mesuré en termes d'application. Donc, voilà. Alors, je vais venir retoucher les ceintures que j'ai oubliées hors champ, et on va continuer à assombrir la tunique. Maintenant, je vais venir avec du Dark Angel Green, toujours dilué avec le contraste médium. Et je vais continuer à assombrir, comme ça, la figurine. Donc, on va faire le creux du bras. Un petit peu de tous les contacts. Ah, ben, j'aurais pu peindre les sangles. Bon, je referai les sangles en teus gore, là, hors caméra. Bon, je fais les zones de contact avec les sangles. On va assister un petit peu, là, l'intérieur du bras. Hop, on va essayer de faire le dessous, justement, sans revenir sur le devant. Là, on va bien faire la partie. Ici, j'ai fait n'importe quoi. Hop, je vais la retoucher. Voilà. On va faire une espèce de poche de jean, zone de contact. Ah, les plis. Je vais bien, je vais venir poser, comme ça, ma peinture, là, sous les fesses. Et je suis un petit peu le sens des plis. Donc là, je n'en mets pas sur le rebord du pli. Je vais juste venir dans le creux. Hop, et on vient teinter le dessous de la fesse. Et là, pareil, ici, on va vraiment sur le dessous. Je vais faire la zone de contact, ici, plus petite. Alors, si je dépasse, je passe juste mon doigt. Ça permet de remettre en volume, en fait, les proéminences. Et ici, on va faire le bas du dos. Donc, vous voyez, je pose ma peinture, comme ça. Et puis, je vais un peu la déplacer, du coup. Et toujours la ramener vers le bas. Là, j'en mets un petit peu là. Et hop. On va venir vers le bas pour vraiment avoir cette... C'est un peu le creux des reins, ici. Voilà. Je ne vais pas peindre la petite manche qui est là. Parce qu'on a dit qu'on allait la faire avec un traitement de vers différent. On va voir comment on va la traiter par la suite. Et pareil, je continue, du coup. Les plis, zone de contact, dessous. Pareil, là, je vais faire tout l'intérieur de la jambe. Parce qu'en fait, on ne la voit pas. On va voir, zone du col. Je ne viens pas sur la poitrine. Et je vais venir, du coup, en dessous de la poitrine. Bref. Voilà. Donc là, je pense que mon verre est bien ombré. On va le laisser sécher tranquillement. On va commencer à traiter la peau, maintenant. Donc, pour la peau, on va profiter d'une sculpture très bien gravée, bien dessinée. Et on va attaquer directement au Gilliman Flesh. Que je vais diluer un poil. Vraiment juste un tout petit peu dilué. Donc là, je me permets, je trempe le bout de mon pinceau dans l'eau. En fait, et je vais venir, comme ça, l'appliquer sur toute la surface du visage. Et ça va très naturellement se répartir, comme ça, dans les creux. Alors, je dirige un petit peu la goutte avec mon pinceau. Si je vois que ça s'accumule à un endroit qui ne devrait pas, je le déplace. J'essaie de ramener la goutte vers le creux des yeux, vers la bouche. Le creux, là, des joues. Et je n'oublie pas de faire les oreilles avec. Très simple, très facile. Vraiment efficace, là, cette peinture. On va faire les doigts aussi. Alors maintenant, on va peindre ces petites pièces d'armure qui me semblent un peu étranges, là, devant. Pour cela, je vais utiliser du Forest Skin, qui va être un beige désaturé, brun un peu verdâtre. Une couleur très intéressante pour avoir un rendu forestier. Je ne sais pas trop encore vers quoi je me dirige avec cette teinte, là. Je vois que cette partie de la figure me semble un peu étrange, un peu incongrue. Avec des espèces d'ornementation en relief. Je ne sais pas si c'est une plaque d'armure ou une jupette. Ça suit un petit peu la forme, là, de la cuisse. Ça suit un petit peu le mouvement. Donc là, je dois avouer que cette partie-là me... Et en même temps, il y a le même motif sur ça, qui est clairement une manche. Je ne sais pas si je la peins de la même façon ou pas. Ça me tracasse un petit peu, là, cette texture-là, ce matériau. Alors, c'est sciemment que je ne vais pas voir les photos officielles ou quoi de la figurine. Non, je veux vraiment avoir mon résultat, lire la sculpture, voir quelque chose d'unique et bien à moi. Je ne veux pas être influencé par quelque chose d'extérieur et vraiment me laisser porter par l'envie de peindre et la vision de la pièce. Moi, je vois vraiment une elfe sylvain de façon ramener en roussé un des anneaux. Donc, tout en vert, brun, orange un peu pour donner la couleur automne. Je ferais peut-être des cheveux entre le roux et le blond, quelque chose comme ça. Je pense que je vais faire un rappel sur la manche en peignant uniquement les ornementations. avec cette couleur. Ornementation très facile à peindre. En relief et bien dessiné, je passe juste mon pinceau à 90 degrés et il n'y a que le relief qui s'y accroche. Je peux garder mon travail du verre déjà commencé. Je vais venir peindre cette manche un peu bizarre avec du fleche-tireur raide que j'ai dilué encore une fois. Et je vais utiliser en fait pour assombrir le bras ici pour qu'il soit différent du reste des vêtements. On va pouvoir voir deux traitements de verre sur la même figurine. Comme elle n'a pas la même chose, main droite et main gauche, je ne vais pas le faire de l'autre côté. J'avoue que son racoutrement me semble quand même assez bizarre. On va peut-être commencer à traiter un peu les plaques d'armure et puis les cuirs aussi. Les cuirs, on va le faire direct. J'ai mon reste de rinoxide qui est là, que je vais bien diluer. En fait, je vais venir ombrer du coup mon rose avec ce rinoxide. Je l'applique sur mon TUSGORFUR. Je suis très dilué là. J'en profite que ce soit une peinture de la gamme base pour pouvoir vraiment mettre beaucoup d'eau dedans et garder quand même un pouvoir intéressant. Alors, on va travailler sur les bois et les cuirs un peu tout à la fois. Je vais utiliser du Ratskin Flèche que je vais mélanger avec mes teintes de base. Donc, on va commencer par les bois. Je vais prendre mon Ratskin Flèche avec mon Rinoxide. Et je vais commencer. Alors, si j'arrive à faire des petites lignes pour faire un petit peu veine du bois. J'ai fait un tuto sur comment peindre des veines du bois. Là, on va être un petit peu dans ça, mais en tout petit. On va donner une texture comme ça. J'ai envie d'avoir une espèce de carapace faite des Corses, là, sur cette armure. Donc, je trace des lignes. Comme ça. Pour simuler les veines du bois. Pareil, là. En même temps, c'est quelque chose qui a l'air d'être très souple. Je ne vais peut-être pas faire les veines du bois partout. Qu'est-ce que... Le Garkois peut être fait en bois. Et puis, les autres, avec la même teinte, je vais rehausser les autres parties de l'armure. Là, j'ai mon pinceau qui est bien humidifié. Je n'hésite pas à revenir l'humidifier en le passant entre mes lèvres. Je vais me passer un petit coup de langue dessus pour pouvoir bien faire ma transition. Donc, maintenant, je vais continuer à éclaircir mon bois avec du Zandri Dust. Alors, je prélève sur ma palette. Et je vais continuer comme ça à faire les toutes petites lignes. Comme c'est de la peinture qui est très diluée, j'utilise la gamme R de Games Workshop pour avoir quelque chose de très fin. Je peux un peu contrôler comme ça la pose. C'est presque du friande qu'on est en train de faire. Alors, souvent, quand vous allez avoir une palette humide, posez de la peinture R dessus. Ça va encore plus à liquéfier. Donc, n'hésitez pas. Je me sers souvent, moi, du dos de la main comme palette. Pour assécher un petit peu les peintures trop liquides. J'ai des petites lignes. Je me concentre sur les bords. Puis, on va profiter toujours avec cette couleur pour rehausser le dos de l'armure que je vais plus traiter comme un genre de cuir un peu clair. On va faire toutes les petites pointes, les choses comme ça. Ensuite, je vais revenir avec du Dumbull Brown, toujours pour traiter ce bois. On va apporter un petit peu de chaleur comme ça avec ce rouge. Pareil, je refais des petites lignes comme ça. Je viens tapoter un petit peu les creux, la jonction entre les deux plaques d'armure. Pour contraster un petit peu avec le beige de ce que j'ai déjà fait. Donc, là, j'ai mis un petit peu trop. Donc, je reviens, je nettoie, j'humidifie bien mon pinceau. Je le rince. Et je reviens comme ça. On va faire un petit peu mon dégradé. Rougir un peu certaines zones. Voilà. Pour avoir un bois plus convaincant. Profiter pour en mettre aussi un petit peu dans les demi-teintes. Apporter un peu de richesse. Comme ça, vous voyez, juste là, la petite... Je ne sais pas si on voit bien, juste le petit coup de pinceau que j'ai mis à la cheville. Qui donne une petite richesse. On va le faire sur la cheville ici. Donc, juste, vous voyez, j'ai ma couleur claire. J'ai ma couleur foncée. Donc, je vais me mettre à peu près par là. Et juste ça, j'apporte une petite touche. Alors, très légère. Très subtile. Petite touche comme ça de chaleur. Je ne sais pas, je crois que c'est trop subtil pour que la caméra soit capable de le montrer. C'est dommage. On va essayer de le refaire sur d'autres zones pour bien vous le montrer. Zone un petit peu plus étendue ici. Voilà, on va le faire aussi un peu là. Là, on va finir le bois avec un passage de Hushabty Bones. Ou toute couleur beige très claire. Donc, toujours bien dilué. Et là, je vais venir faire vraiment les bords. On ne fait plus de la texture, on fait de la lumière. Alors, je vais faire des petits points, comme ça, le long de l'élément. Parce que du coup, en jouant sur la lumière, je vais renforcer ma texture ici. Donc, en faisant des petits points, je vais donner un effet un peu ébréché. qui va souligner, en fait, ma texture grâce au jeu de la lumière. Et je vais essayer ici, de porter un petit éclat lumineux. Tapotant un petit peu. C'est quand même le dessus. Donc là, le côté écorce me plaît bien. Je vais faire juste un petit point de lumière aussi sur les différentes parties de l'armure un peu de cuir. Je vais un peu fort. Hop. Vraiment, des petits points de lumière. Si j'ai besoin, je repasserai avec de l'ivoire, carrément. Faire des points encore plus petits, encore plus fins. Par exemple, je vais essayer d'augmenter pas mal la luminosité sur le genou. Je pense que c'est un point focal de la figurine. Un petit peu le pied aussi, qui est plutôt... Il n'y a rien qui va empêcher d'éclairer. L'autre genou, je vais moins l'éclairer. Je vais y aller plus bas, plus masquer. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. On est plutôt bien, carrément. Enfin, la dernière étape, là, pour cette armure, je vais finir de ombrer en utilisant du Incubi Darkness, ou sinon, n'importe quelle couleur bleu marine foncé fera l'affaire. Là, je vais beaucoup diluer. Et je vais juste venir, en fait, faire les creux, la jonction entre les plaques d'armure, là. En déposant un peu de bleu marine dedans. Ça me permet de faire une ombre assez sombre, mine de rien. Et surtout, le froid, en fait, du bleu, du bleu marine foncé, va contraster avec le brun qui est un peu chaud. Donc, là, je vais remettre la jonction. Alors, il faut vraiment bien diluer pour que ça fonctionne bien. Là, on va faire la jonction entre les deux éléments, puis un petit peu, un petit relief, là. Voilà. On va remettre en avant. Pareil, jonction, ici. On va faire la jonction entre les deux épaisseurs, deux vêtements. On va faire la jonction entre les deux épaisseurs, deux vêtements. C'est un petit lining, en fait, qu'on va faire comme ça, pour bien remettre en valeur le brun grâce au bleu marine foncé. S'il y a des éléments qui sont un peu difficiles en lecture, c'est le moment vraiment de les resouligner pour améliorer comme ça la lecture de votre pièce. Je vais insister sur le bas du carquois et la jonction avec la tunique. Et puis, là, ici, l'intérieur de la paume, aussi. Hop. Ça me semble pas mal, comme ça. On va inciter encore un peu sur les lignes de démarcation. Hop. Comme je vois, pour augmenter la visibilité. Voilà. Maintenant, on va travailler les ceintures et les lanières de cuir. Donc, je vais reprendre mon Dumbull Brown et je vais le mélanger avec du Haverland Sunset. Donc, à peu près en quantité égale. Pour avoir une couleur comme ceci. Et je vais venir, du coup, refaire mes lanières. Voilà. Tout mes... Les ceintures, voilà. Les cuillères, choses comme ça. Hop. Donc, pas la peine de repeindre mon entier. Il suffit juste de prendre la partie qui va accrocher la lumière. On va essayer d'avoir des teintes très mélange printanier-automal. Donc, je vais partir sur des cuirs très orangés. Pour avoir vraiment quelque chose de sylvestre. Ensuite, je vais ajouter du Zandri Dust à mon mélange. Pour le désaturer un petit peu. Et partir vers quelque chose de plus clair. Presque beige. Et pareil, je vais faire des points plus restreints, plus concentrés. Voilà. Voilà. Je vais un peu démarrer. On tourne ça après. Voilà. Voilà. Je ne vais pas refaire les ceintures en entier, juste des petits points de lumière. Maintenant, on va venir importer un peu de lumière à ces vêtements verts avec du Mood Green. Je dors cette couleur, c'est un verre vraiment flashy, très joli. Donc, on va pouvoir, comme ça, venir faire des touches de lumière parce qu'on avait ombré notre verre sur une sous-couche blanche. Maintenant, on va pouvoir le rehausser. Je vais avoir tout le dessus de la cuisse qui est très bien éclairée, qui va partir sur les plis ici. Je tapote un peu pour donner de la texture à mon tissu, puis un peu, je l'avoue, parce que je ne suis pas très bon fondu. de la cuisse. Donc, voilà. Ça donne vite près ça. Voilà. Je mets ici pour faire un truc plus doux, plus fondu. On va bien. Je mets ici pour faire un truc plus doux. Voilà. J'essaie toujours de me servir de la forme du pinceau et de la sculpture de la figurine. Quand je vais me poser à 90 degrés, c'est vraiment une aide en fait. Le volume de la figurine va m'aider, va me guider dans ce que je dois faire. Ensuite, pour les derniers éclaircissements de la tunique, je vais ajouter du ivoire Prince Auguste, que je vais mélanger en 50-50 avec mon Mood Green, c'est la couleur que vous voyez là. Et là, je vais venir faire des tout petits points de lumière pour vraiment mettre en exergue les plis les plus importants. Je vais faire un petit là, un petit ici. Je vais de côté doucement le long de la couture là, on va mettre le poignet en avant. Là, vraiment, à travailler avec persimonie. Je ne vais pas trop insister sur l'autre jambe, parce que l'autre jambe est un peu dans l'ombre due à la position. On va mettre un petit peu sur la poitrine. Et voilà. Là, quelque chose de bien éclairci, bien flashy. Là, je suis assez content du dégradé sur les fesses là. Impeccable. Alors, on va s'occuper des petites plaques d'armure qui sont là. Là, on va faire un petit jus de brun. Donc, je vais prendre du dryad bark que je vais bien diluer et que je vais appliquer un peu façon la vie, en fait, pour foncer un petit peu cet élément. Là, je vais bien le badigeonner sur la pièce. Comme elle est très sculptée, très détaillée, ça va naturellement démarquer, en fait, les différentes, les creux et les reliefs. Peut-être un petit peu trop diluer. Je vais ensuite revenir avec mon Dumbull Brown pour apporter un petit peu de chaleur à ces pièces d'armure. Donc, pareil, bien diluer. Et je vais venir le passer un petit peu en glacis, comme ça, sur les zones. En glavis, comme dirait Dimitri. Un mélange de glacis et de la vie. Je n'ai pas besoin d'être très homogène, là, sur ça, puisque le travail qui va venir après va un peu servir à homogénéiser tout ça. Et du coup, maintenant, je vais revenir avec le Oujaptibones pour faire l'espèce de relief, comme ça. Je vais venir tapoter. Ça va vous donner un peu de texture. Ça va vous donner un peu de texture. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter. Et du coup, je n'arrive pas à trouver une réponse moi-même. Et je n'arrive pas à le traiter, du coup, avec une texture qui me... Je patauge un peu. Parce qu'on me dit, c'est du bois. Oui, bah oui, c'est du bois. Donc, tu sais comment le traiter. Mais... Là, comme juste, tu ne sais pas ce que c'est comme matériau. Je ne sais pas trop comment peindre, du coup. Je repasse certains endroits à renforcer un petit peu la lumière. Puis, je repasserai de toute façon à la fin avec de l'ivoire. Et du coup, maintenant, je vais rehausser avec de l'ivoire. Donc, qui est toujours sur ma palette, il n'y a pas très longtemps. On va reprendre comme ça certains points. Voilà. J'en ai profité pour peindre son pendentif, là, en bouches à petits bones. Et pareil, je vais l'éclaircir avec l'ivoire. Voilà. On va mettre un petit jus dans le creux pour assombrir. Donc, je vais reprendre mon Dumbull que je vais bien diluer. Et je vais venir, donc, déjà mettre à ce niveau-là. Une sorte de lining. Voilà. Donc, très simple, mais ce se lit très bien. Très efficace. Maintenant, on va faire toutes les petites boucles, là, de ceintures, les petits chins-chins, là. Avec du Dark Reaper de Citadel. Donc, qui est un gris foncé bleuté. Qui est une super base pour faire des NMM. Là, je suis parti sur mes... Pour mes Fionn d'Aresteya, je les ai fait en NMM. Je trouve que, ben, les Fionn d'Aresteya et Infinity se prêtent parfaitement au NMM. Là, c'est des toutes petites boucles de ceintures. Donc, le NMM ne sera pas compliqué, pas très étendu. Il n'y a pas des gros dégradés de fous à faire. Mais, justement, des petits éléments comme ça, c'est bien pour s'entraîner à la pose de lumière. Parce que, si vous le ratez, ça ne se voit pas trop. C'est un élément qui est difficile à rater, en fait. Là, je les base entièrement. Voilà, qui sont un peu difficiles à aller chercher, là. Maintenant que j'ai fait toutes mes parties en gris, je vais prendre du Black Templar Contrast, que je vais diluer pour venir, en fait, apporter une petite ombre dans les creux pas forcément très atteignables de ces petites boucles. Je vais juste déposer, comme ça, à chaque fois, une petite gouttelette, comme ça, dans la boucle, l'épingle. Je ne sais pas exactement. Voilà. On va faire ça partout, bien tranquillement. Ensuite, je vais venir avec du Stone Golem ou n'importe quelle couleur gris clair. Si vous avez du Ultuan Grey ou quelque chose comme ça, là, c'est impeccable aussi. Et je vais venir, du coup, faire des petits points sur ces éléments. Pour les faire ressortir, donc faire du mini NMM. Je ne recouvre pas l'entièreté. Et tac. Donc, je vais faire ça sur toutes les petites pièces de métal pour faire un effet métal, tout simplement. Et ensuite, je reviens avec de l'ivoire, encore une fois, pour faire des tout petits points de lumière. Ici, donc un pinceau plus fin que ce que j'avais juste avant. Tac, tac. Voilà. Donc, je fais ça sur toutes mes boucles. Et là, j'ai un mini NMM fait vite fait, bien fait. Maintenant, on va s'occuper de son arc. Donc, pour l'arc, je vais matifier et ombrer avec du Rhinox Hide. Donc, je vais bien diluer. Et je vais passer sur l'entièreté de l'arc de cette façon. Je reviens avec un petit peu d'eau pour rediluer un peu le bout de l'arc, afin de récupérer ma teinte orange. Là, hop, bien fait. Même chose de l'autre côté. Et je reviens nu comme ça. Là, j'ai une bonne base pour mon arc. Autant que ça sèche, puis on va commencer à le travailler un peu plus sérieusement. Maintenant, je vais faire un glacis de Incubi Darkness. Donc, le bleu marine foncé que j'ai utilisé déjà tout à l'heure. Pareil. Hop, je dilue bien. Et je vais faire un glacis comme ça de bleu vers la poignée. On va travailler un petit peu le creux qui est là aussi. Encore une fois, pour créer le contraste avec la teinte orange que j'ai envie de donner à son arc. Là, on va avoir le manche de l'arc qui va être plus sombre et plus froid. Donc, maintenant, je vais venir rééclaircir avec du Troll Slayer orange pour faire vraiment les extrémités. Alors, je vais bien le diluer pour vraiment faire des éclaircies très doux. Et je vais le passer comme ça. Je ne vais pas trop insister sur cette espèce de forme qui est tout au bout de l'arc. Parce qu'on va venir carrément la faire en ivoire en fait. Et en fait, je vais faire plusieurs passages comme ça. Je vais laisser sécher à chaque fois entre les passages. Donc là, on va laisser sécher ce premier passage et on va revenir tout de suite dessus. Là, mon premier passage est sec. Donc, je vais revenir toujours très dilué. Ça va me donner un côté très lumineux comme ça. Et je vais faire ça deux, trois fois pour avoir mon orange bien éclairci. Et maintenant, je vais revenir avec deux louches à petits bones pour faire la petite espèce de petite décoration là au bout de l'arc. On va faire aussi un petit peu en dégradé en partant du orange. Et pareil de l'autre côté. Alors, je vais retravailler comme ça, pareil, plusieurs passages comme j'ai fait pour l'orange. En prenant deux pieux l'orange et en allant vers le bout, comme ça, de mon arc. Donc là, j'ai fait à peu près trois passages. Et maintenant, je vais venir faire des pointes de lumière avec de l'ivoire. Donc, toujours mon ivoire Prince Auguste que j'affectionne énormément. Et on va faire la petite pointe ici. On va mettre ce petit point là en valeur aussi. Et pareil ici. Et je vais venir avec un petit peu d'ivoire que je vais mélanger dans mon orange. Pour revenir faire un petit coup d'éclaircie. Et ici donner encore un petit peu plus de lumière. Et je vais faire des petits points là. Il y a des légers volumes de l'arc. Et ça me permet en fait de faire vraiment un effet de matière ombrée. Mais du coup, avec le volume qui ressort bien. Voilà. Donc là, j'ai un arc qui me plaît bien. On va peut-être remettre un peu d'orange. Toujours bien diluer. Hop. Voilà. Là, l'arc est vraiment pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Je vais en profiter pour remettre un petit peu d'orange aussi. Au niveau du carquois là. Sur l'espèce de décoration sur le carquois. Ce qui va permettre de le lier en fait avec l'arc. Voilà. Juste ça. Bon. Ben maintenant, on va peindre les cheveux et le visage. Et la figurine sera quasiment finie. On a des petits détails d'empelage de flèches. Tiens, je vais mettre un petit peu d'orange tant que j'y suis. Sur la corde de son pendentif. On va faire ressortir par rapport aux autres brins. Voilà. Juste comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Ouais. Ben, on va attaquer les cheveux. Ben, les cheveux, ils vont être basés en orange aussi. Histoire d'apporter un peu plus de chaleur à cette figurine. Voilà. Donc là, si j'avais mieux pensé ma sous-couche, en fait, quand j'ai fait mon zénital, j'aurais pu plus insister sur les cheveux avec le blanc même en dessous. Parce que du coup, j'ai eu beaucoup de mal à faire la couche de base avec mon Troll Slayer orange. Parce que comme vous le savez peut-être, les teintes orange et jaune, c'est celles qui sont les plus faibles en pigments, qui ont le moins d'accroche. Et du coup, c'est toujours très difficile. Donc là, j'ai quand même trois passages d'orange pour réussir à baser les cheveux. Alors, maintenant que ça, c'est fait, je vais prendre du Dumbull Brown qui va me servir, en fait, à teinter, à assombrir les cheveux. Donc ça va me permettre de rajouter encore de la chaleur et quelque chose qui est un peu plus rouge que le orange que j'utilisais. Et je vais pouvoir avoir quelque chose comme ça de très chaud. Je vais jouer entre ce brun rouge dans les creux et le... Je vais aller carrément au jaune, en fait, sur les éclaircies. Donc là, je le mets en jus bien dilué. Je vais bien le mettre dans les creux des cheveux. Donc, surtout insister sur le dessous. Et puis, essayer d'aller un peu plus proprement sur les autres zones. Voilà. Et après, en jouant, je vais monter jusqu'à un jaune légèrement désaturé pour avoir quelque chose de très lumineux qui va contraster avec le vert et le brun sombre que j'ai déjà utilisé pour son costume. Voilà. Donc, maintenant que j'ai bien passé mon jus partout, je vais revenir sur les proéminences, tout simplement repasser du orange pour nettoyer un petit peu là où ça fait des petites tâches. Donc, je vais venir à 90 degrés comme ça avec le pinceau. Et je vais réaffiner toutes les petites mèches comme ça. Alors, c'est un petit peu long et fastidieux. Mais pour les cheveux, surtout pour les cheveux, des beaux cheveux longs comme ça, il faut éviter le brossage à sec. Donc, on va le faire comme ça, un petit peu long, mais il faut que ce soit propre, soyeux. Si vous faites un brossage à sec, vous allez avoir un rendu qui va être un petit peu rêche. Ça marche bien pour du pelage de bêtes sauvages, mais pour des beaux cheveux elfiques comme ça, c'est un petit peu dommage. Donc, maintenant, je vais venir avec du Averland Sunset, qui est un jaune qui est un peu désaturé. Et je vais venir refaire les mèches les plus au-dessus, celles qui vont le plus prendre la lumière, voire refléter le soleil. Là, je vais avec un tout petit pinceau pour être bien précis. Alors, c'est assez facile sur une sculpture comme ça, où les mèches sont très bien dessinées. Je mets le pinceau à 90 degrés et c'est presque du brossage à sec. Mais en étant pas sec et en étant tout doux et minutieux. Je vais pouvoir faire une belle mise au point là pour vous montrer un petit peu comment je m'appuie sur la sculpture pour faire le travail quasiment tout seul. Et ce jaune un peu désaturé, un petit peu très légèrement brun, en fait, se marie très bien avec mon orange et le dumbull qui est en dessous, qui est dans les creux. Voilà. On va regarder en gros plan ce que ça donne. Ça donne un côté très flamboyant qui, du coup, avec le vert et le brun, là, se marie très bien. Maintenant, on va apporter des points de lumière avec du Dorn Yellow. J'adore cette couleur pour éclaircir. C'est vraiment top. Et là, je vais venir, en fait, un petit peu tapoter comme ça, quelques endroits un peu critiques. On referme notamment la mèche. Et sur le côté, qui passe en dessous. On va faire le dessus des cheveux, là. On va essayer de... Une meilleure mise au point. Hop. On va faire des petites... Des petites tresses. On va faire des petites tresses. On va faire des petites tresses. Je vais mettre des petits points de lumière aux endroits qui me semblent importants. Je ne vais pas le faire tout le long des cheveux, je vais poser des endroits selon l'ondulation. Je pense que la chevelure n'est pas mal du tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le visage. Le visage qui avait été passé au pâle-flèche puis avait reçu du guilliman-flèche. Maintenant, on va reprendre du pâle-flèche pour commencer à dessiner les lumières. Donc, bien dilué pour réussir à faire des petits fondus comme il faut. Et là, on va faire l'ajout. Donc, je vais rééclaircir les proéminences du visage. On va faire ce qui est facile avec le nez. Je vais un petit peu trop diluer. Le nez, le front, c'est assez facile. On va essayer de faire quelque chose d'assez lisse. Un beau front, c'est important. Alors, comme c'est une elfe, moi j'aime bien faire des elfes avec de la peau très pâle. Donc, je vais prendre de l'ivoire que je vais ajouter comme ça dans la chair pâle que j'ai déjà utilisée. Hop. En 50-50 à peu près. Et je vais venir comme ça lui faire des highlights supplémentaires. Donc, bien évidemment, le nez, on va refaire un petit peu les sourcils du front. On va faire une pointe sur le menton. Un peu les joues. Donc, il faut que ce soit très doux et très précis. Là, on va dans ce qui est de plus en plus compliqué. Et vous allez voir que ça va être encore plus compliqué par la suite. Et je fais aussi les lèvres. Voilà. Alors, je n'oublie pas de faire les oreilles aussi. Ça, j'ai oublié juste avant. Donc, on va faire les highlights. Sur les oreilles. Donc là, on va faire quelque chose d'un peu compliqué. Surtout que la figurine est très très fine. On va aller peindre l'intérieur des yeux en noir. Donc, on va essayer de ne pas déborder. Vous avez vu qu'en temps normal, c'est déjà quelque chose qui est très difficile. Mais alors, avec l'appareil devant pour pouvoir vous faire le tuto. Voilà. Et l'autre œil. Hop là. Ce n'est pas trop mal, ça n'a presque pas débordé. On verra par la suite. Donc là, là-dedans, on va faire directement la pupille en blanc. En essayant de garder un petit peu de noir autour. Ça, ça va nous permettre une meilleure lisibilité de la pièce. Donc, avec du blanc, je vais venir faire une petite pastille en amande. à l'intérieur de l'œil. Merci. Hop là. Voilà, et ensuite je vais revenir avec du noir pour placer les pupilles, encore une fois. C'est un petit peu compliqué. Alors, il ne faut pas hésiter à bien les faire vers le haut, les pupilles. Tout simplement parce que votre propre regard, la paupière supérieure est un peu... Votre pupille, elle n'est pas au centre de l'œil, elle est un peu calée sur la paupière supérieure. Voilà. Alors, est-ce que j'ai réussi à ne pas lui faire un regard ? Est-ce qu'elle ne bouge pas trop ? Ça ne me semble pas trop mal. Alors, si vraiment je me sens un petit peu perfectionniste. Là, on voit son œil gauche n'est pas foufou. Je vais revenir en fait mettre un tout petit point blanc sur le côté. Enfin non, pardon, c'est son œil droit. Donc, l'œil qui était à gauche de l'image, mais c'est son œil droit à elle. Je vais venir mettre un petit peu de blanc. Voilà. Le regard est mieux. Oh, c'est satisfaisant comme regard. C'est un peu compliqué, mais voilà. Alors, je ne vais pas en faire... Je ne vais pas la faire extra maquillée. Je n'ai pas envie. J'ai envie d'un truc très naturel. Elle est là pour se battre. Elle n'est pas là pour faire la belle. Donc, ça ne va pas être trop, trop maquillée. Alors, je vais revenir faire les pommettes. J'ai un petit peu de noir ici. Voilà. Et on va s'occuper de la bouche. On ne va pas lui faire un gros rouge à lèvres qui tâche. Enfin, un truc plus subtil. Là, pour finir le visage, on va lui donner un petit peu de vie avec du heavy sun scarlet qu'on va bien bien diluer pour passer en petit glacis rouge pour donner comme ça un petit peu de vigueur à ce visage. Donc, déjà, on va venir lui rosir les lèvres. Mais je ne vais pas lui faire un rouge à lèvres trop marqué. Voilà. On va juste faire venir. Voilà. On n'a pas besoin de plus. C'est discret. C'est de bon goût. Voilà. Ça donne un petit peu de vie à ce visage. On peut lui rosir légèrement dans les pommettes. Très légèrement. Là, je suis quasiment transparent en faisant ça. Ça donne un petit peu de vie au visage. Et je vais m'arrêter là. Je ne vais surtout pas en faire plus parce que sinon, elle va ressembler à un camion volé. Voilà. Là, je suis bien satisfait de cette tête. Et voici donc la figurine terminée. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît ou non. Grégory, que tu exagères, c'est vraiment trop long. Te suivre pendant la peinture de toute une figurine, ça ne sert vraiment à rien. Moi, je voulais juste savoir comment faire le bois ou je voulais juste savoir comment faire l'arbre ou comment faire les cheveux ou comment faire le verre. C'est vrai. En fait, j'aurais pu faire 15 tutos différents. J'étais un petit peu idiot sur cette figurine. Une fois, je ferais ça. Enfin bon. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, quelle figurine vous avez envie de voir dans les prochains tutos. Et on n'oublie pas de remercier les gens de distribution pour avoir offert cette figurine. Et puis, là, le socle n'est pas fait. Mais si vous voulez peindre le socle, il y a déjà eu un tuto que je vais mettre à la suite de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller voir comment faire ces socles Aristéia. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et bon jeu !